Alors je vais vous présenter, je m'appelle Hélène Anquetil, je travaille au sein de la Direction régionale Bretagne de l'OFB, aussi français de la biodiversité, au service Appui aux acteurs et mobilisation territoriale. Donc j'exerce également des missions pour la Direction régionale Pays de la Loire. Mon objectif aujourd'hui c'est de vous présenter la méthodologie HMEC pour que ça soit un peu plus technique que la présentation précédente, qui émane du stage Loire-Bretagne. Donc son déploiement, je l'aborderai en fin de présentation en Bretagne-Pays de la Loire et j'illustrerai en quoi cet outil peut vous servir, il peut être un levier pour vous dans les territoires. Alors je précise en intro qu'il y a plusieurs services et opérateurs de l'État qui viennent en appui des sages sur ces études-là et en premier lieu l'Edréal. L'Agence de l'eau Loire-Bretagne et puis bien sûr l'OFB et les DDTM. Donc je vais garder un point de vue assez général sur ces études de gestion quantitative pour être représentative un peu de l'ensemble de la démarche. Alors quand je peux défiler les pages, voilà. Alors dans la région Pays de la Loire en particulier, l'analyse des indices ondes Observatoire national des étiages qu'on a agrégé par département entre 2013 et 2019, il montre une évolution nette des étiages de plus en plus sévères, de plus en plus prolongés et des recours évidemment aux arrêtés sécheresses que je n'ai pas représentées ici. Alors c'est une durée bien trop courte, c'est quelques années pour dresser une tendance statistique, mais ça a eu pour conséquence directe d'accroître la demande pour une gestion structurelle de la ressource. Alors le chapitre 7 du ZDA Joie-Bretagne, il est dédié à cet objectif de maîtrise des prélèvements d'eau et pour cela il fixe un objectif relativement précis qui vise à satisfaire les besoins des milieux et les usages au moins 8 années sur 10 et de n'avoir recours aux dispositifs de crise une fois tous les 5 ans en moyenne. Donc pour ce faire, le ZDAG y comporte également un zonage par grand bassin versant qui encadre granuellement les prélèvements à laitiage. Donc il y avait une question préalable dans les tableaux d'inscription là sur les études à Schmitt peuvent concerner tous les zonages, il n'y a pas de restrictions. Alors le ZDAG Joie-Bretagne, il préconise d'utiliser la méthodologie HMU pour hydrologie, milieu, usage, climat qui est constituée de 4 volets qui sont complètement interdépendants entre eux. Alors j'insiste bien sur ce point, des allers à retour permanents sont nécessaires entre ces 4 volets là. Il y a un socle commun qui a été défini dans la fiche de lecture du ZDAG, la fiche de lecture 6.1. Et puis c'est les sages qui sont désignés par le ZDAG Loire-Bretagne comme structure de référence pour porter ces études à Schmitt et les commissions locales de l'eau pour valider les décisions qui en découlent. Alors pourquoi le ZDAG Loire-Bretagne est particulièrement prescriptif vis-à-vis des sages étant donné qu'il est couvert quasi intégralement par des schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Alors quels objectifs stratégiques ? Avant de démarrer une étude HMU, c'est ce que j'essaye de rappeler souvent, il faut d'abord définir collectivement quels objectifs stratégiques on souhaite se fixer. Et là, la clé a toute son importance. Ils ont tous autour de la table, tous les membres de clés et peut-être d'autres partenaires également, des raisons différentes qui les poussent à agir. Elles doivent être nécessairement exposées et discutées en amont du lancement de la démarche. Certaines visent la protection des milieux, d'autres y veulent décliner le ZDAG qui est juste trop contraignant, notamment les zonages, ou pas assez pour d'autres. Atteindre le bon état des masses d'eau, sécuriser les usages, comme on l'a dit tout à l'heure, et puis partager la ressource. Mais dans tous les cas, la définition de ces objectifs doit être mise à plat. Et puis, le socle commun qui va rester autour de tout ça, c'est l'amélioration et la mise à plat des connaissances, et puis une appropriation par la clé de l'ensemble des éléments issus de ces bilans de connaissances. En fait, à chaque objectif stratégique, on va trouver en face des objectifs opérationnaires. Donc, en premier lieu, le socle de connaissances dont j'ai parlé autour des quatre volets incontournables, qui va servir dans une étape suivante à définir des cadres de gestion. Donc là, on parle de DOE, POE, débit objectif étiable, pizométrie objectif étiage. On parle aussi, si on souhaite, des débits seuil sécheresse. On peut aller à des niveaux d'étiage plus sévères. On peut aussi encadrer les conditions de prélèvement hivernaux. Tout ça, c'est à discuter en amont. L'étape d'après, c'est l'estimation des volumes prélevables. Sur la base, les DOE, POE et les conditions de prélèvement hivernaux qu'on aura définies à l'étape précédente, là encore, il y a plusieurs options possibles. Est-ce qu'on veut des volumes prélevables estivaux, hivernaux, printaniers, étroits ? Est-ce qu'on veut des volumes prélevables souterrains, superficiels ? Est-ce qu'on veut de la gestion individuelle ? Ou est-ce qu'on souhaite inciter à la gestion collective de l'irrigation, par exemple ? Ou pas ? Et puis, la dernière étape, même fois qu'on a ces volumes, la clé peut choisir de les répartir par usage. Je vais détailler maintenant un peu les répercussions techniques de ces choix sur les études en approfondissant un peu le contenu de chaque volet. Donc, il y a un socle de base, c'est l'unité de gestion. Donc, c'est un périmètre, un fraçage qui est défini pour étudier les quatre volets en son sein. En tout cas, pour l'hydrologie et les usages, c'est comme ça. Donc, le volet hydrologie. L'objectif, c'est de disposer de chroniques hydrologiques à l'aval d'unités de gestion. Alors, c'est basé plus souvent sur des données hydro, de stations hydro. Et puis, à ce stade, il faut bien être clair sur le périmètre de l'unités de gestion. Alors, l'appui technique, il est plutôt régalien, avec un travail important qui est demandé au bureau d'études pour de la modélisation. Et j'insiste sur le modèle. Le modèle hydrologique doit être performant dans les bas débits, notamment pour s'articuler avec le volet milieu. Donc, sur ce volet d'hydrologie mesuré, il y a d'autres options d'analyse qui sont utilisées par plusieurs SAGE et à juste titre, et qui apportent des éclairages complémentaires très intéressants, sur notamment des étillages plus sévères, à des pas de temps plus fins avec les BCN, ou encore les ASSEC en tête de bassin versant et non pas uniquement aux stations hydro. Ou encore, pour caractériser le comportement du bassin versant vis-à-vis des puits et du soutien des nappes, avec des coefficients d'écoulement de tarissement, utilisés notamment sur le Quénon, des études intéressantes. Ça, c'est du plus, mais ça aide à comprendre le comportement de votre territoire vis-à-vis des puits, des nappes, etc. Alors, dans le volet usage maintenant, on va chercher à quantifier, qualifier les usages. Alors, les prélèvements, ils peuvent être concentrés ou diffus, comme on appelle ça, pour l'abreuvement par exemple, ou les plans d'eau. Et on va mesurer également les restitutions d'eau au milieu. C'est un gros volet qui consiste à aller à la pêche aux données disponibles auprès de l'ensemble des partenaires dont j'ai représenté les logos. Alors, ces données disponibles, c'est l'occasion de créer des liens avec tous ces acteurs-là. C'est une occasion à ne pas manquer, de les impliquer au maximum dans l'élaboration des bilans de données. Par contre, on va garder un niveau des fois imprécis. Alors, c'est frustrant, mais c'est pour ça. Et on fait des hypothèses. On va faire des hypothèses. Alors, pour ces hypothèses, il est important, quand on en prend, de les valider collectivement au sein des instances. On sait qu'il y a des marges d'incertitude. On les connaît, on les a identifiées. C'est important qu'elles soient validées en clé, notamment. Ensuite, l'objectif ultime de ces deux volets-là, c'est de reconstituer l'hydrologie désinfluencée. Alors, dite naturelle ou on peut dire naturalisée aussi. Alors, on ajoute les prélèvements à l'hydrologie mesurée. Et on a souvent des pas de temps différents entre ces données-là. Donc, l'hydrologie, on est au pas de temps plutôt journalier. Et puis, les usages, on est au pas de temps plutôt mensuel. On demande au minimum le pas de temps mensuel à l'effort de plus précis. Donc, l'écart qui est représenté sur le graphique, c'est un bassin du sage Chartaval, le bassin de l'herbe. C'est l'écart entre l'hydrologie désinfluencée et l'hydrologie influencée. Ça renseigne sur le degré de pression qui est exercé par les prélèvements sur les débits du cours d'eau. On voit bien que cet écart sur ce graphe, il varie fortement. Là, il y a plusieurs années représentées, avec des barres, chaque barre, c'est un mois. Ça varie fortement d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, notamment en fonction des années sèches, des années humides, etc. Et là où le débit est le plus influencé, ce n'est pas forcément les allaitillages. Il y a parfois des surprises sur le degré d'influence du prélèvement hivernaux ou autonome. Je vais faire un petit aparté assez rapide. On a un problème fréquemment rencontré dans les sages, notamment ceux qui ont une façade littorale comme en Bretagne ou sur la façade atlantique. C'est d'établir les chroniques hydrologiques en bassins versants non jaugés. Pour ça, je vous ai mis quelques liens que je ne vais pas détailler. Ce sont des outils qui ont été développés à l'échelle nationale qui peuvent vous aider. Au niveau régional, il y a également un outil Simfen qui a été développé. Et voilà, ça vous donne un panel d'outils qui répond de différentes manières à cette problématique des bassins versants non jaugés. Pour les usages, je vais faire un petit zoom aussi. Il y aurait beaucoup à dire sur le volet usage. Je souhaitais focaliser sur l'impact des plans d'eau sur l'hydrologie. Les études qui ont déjà eu lieu tiennent bien compte de cet impact, mais la méthode pose souvent question, notamment en copil ou en clé. Cet impact cumulé est assez difficile à caractériser en raison de la multitude de plans d'eau qu'on peut dénombrer sur certains bassins versants. C'est plusieurs milliers de plans d'eau pour les sages, pays de la Loire, il est vilaine par exemple. Et en plus, ce sont des plans d'eau de nature très, de typologie très diverse. Donc, juste cette diapo pour vous dire que des outils méthodologiques sont en cours de test et de développement au sein du projet Impact Cumulé des Retenues sur les milieux aquatiques, le projet ICRA qui rassemble plusieurs organismes, qui est globalement piloté par l'OFB avec l'INRAE. Alors, je rappellerai quand même dans ce petit tableau qui est en bas que l'impact cumulé potentiel des retenues sur l'hydrologie, Il prend diverses formes. On se focalise souvent sur la surévaporation estivale des plans d'eau, mais on a aussi des impacts d'interception des flux lors du remplissage automnal ou hivernal des retenues. Je vais passer au volet milieu. Alors, comment estimer les besoins des milieux ? Ce qu'on cherche ici à estimer, c'est le débit dit écologique ou encore appelé débit biologique. Alors, ce débit, il a fait l'objet d'une définition internationale comme étant non pas un seul débit, mais des débits nécessaires en quantité, en saisonnalité, en qualité, à la durabilité des écosystèmes d'eau douce, ainsi qu'aux besoins des hommes qui en dépendent. Donc là, c'est très, très vaste. Donc, ça a été traduit en France par des débits qui ont vocation à assurer le maintien d'habitats aquatiques satisfaisants sur l'ensemble d'un bassin versant. Alors, on est bien sur des débits chapeau, une sorte de garantie que l'ensemble du bassin versant amont se porte bien. Alors, ces débits, comme on va pouvoir le voir, se varient au cours de l'année et prennent la forme souvent de plages de débits, de gammes de débits, pas forcément d'une valeur unique. L'objectif de ce volet milieu, c'est de savoir comment le milieu aquatique répond aux variations de débits. Dans les outils qui existent là, ils se focalisent, comme l'a rappelé beaucoup sur l'étiage, parce que les besoins étaient là dans un premier temps, donc sur des gammes de débits faibles. C'est-à-dire l'importance d'avoir un bon modèle hydrologique dans ces gammes de débits, voire très bas débits. Les besoins hivernaux, eux, ils sont moins bien connus, quoi qu'ils soient parfois importants, pour les salmonidés notamment. Par contre, c'est un axe de recherche qui est en cours de développement. Donc, pour l'instant, à défaut d'outils, et dans l'état actuel du ZDAGE voir Bretagne, ce qui est préconisé, c'est le maintien du module, au minimum, dans le cours d'eau en hiver. Alors, c'est un premier pas. Pour nous, d'un point de vue technique, c'est quand même assez peu contraignant pour les débits hivernaux, pour les prélèvements hivernaux plutôt. Donc, sur ce volet milieu, on va collaborer avec des nouveaux acteurs, une nouvelle sphère, la sphère plutôt milieu aquatique, Aminima, la structure Gemapi, il fait des pêches qui ont une très bonne connaissance du territoire et des leviers d'action aussi. La principale difficulté, alors pour analyser le besoin des milieux, ça réside dans le changement d'échelle, et c'est pour ça que c'est souvent aussi, ça peut être contesté à ce titre-là. Mais les protocoles qui ont été mis en place par les scientifiques, et ça se justifie, ils imposent de mettre les pieds dans l'eau. Quand même, à un moment donné de l'étude, pour observer les habitats, alors là, c'est à l'échelle d'une station, c'est-à-dire un tronçon de l'ordre d'une centaine de mètres de courbe. Donc, le choix de la station, il est primordial pour s'articuler avec les autres, l'ensemble du territoire d'étude et les autres échelles. Alors, ici, je vais redire ce que je dis régulièrement, il n'est pas forcément nécessaire d'estimer les débits biologiques ou les débits biologiques partout en tout point du territoire. L'intérêt de cet outil, c'est d'aller vers les secteurs, notamment les plus influencés par les prélèvements. Alors, comme les unités de gestion sont déjà plus restreintes que l'échelle des Sages, mais qu'elles sont encore très vastes, à l'intérieur d'une unité de gestion, on peut trouver plusieurs masses d'eau. On peut avoir des bassins versants très hétérogènes, sur le plan de vue aussi de la morphologie des cours d'eau, des têtes de bassins, des cours d'eau de plaine. La répartition des prélèvements aussi peut être inégale, en fait, à l'intérieur de l'unité de gestion. On peut avoir des usages différents, on peut avoir des enjeux différents liés à la biodiversité aquatique. Donc, on préconise, nous, en tout cas à l'OFB, au moment de l'étude, d'affiner le découpage des unités de gestion en sous-bassins versants jaunes, pour prioriser encore davantage, et puis à l'intérieur de ces sous-bassins, de choisir une ou plusieurs stations d'estimation de débit écologique. Alors, on n'oublie pas l'objectif, qui in fine est définir un débit d'objectif étiage qui est plutôt situé en aval de l'unité de gestion. Alors, les outils qu'on utilise pour analyser le comportement des milieux, en fonction du débit, c'est des outils de modélisation dits méthodes d'habitat. Il y a d'autres choses qu'on peut prendre en compte, mais là, je vais se focaliser là-dessus. Les modèles EVA ou Estimab, au départ, ils ont été développés par le pôle écohydraulique de Toulouse pour les débits réservés à un aval de tronçons pour circuiter par des ouvrages. Mais ces modèles d'habitat, ils ont toute leur place. S'ils sont utilisés à bon escient, dans la gestion intégrée de l'eau. Donc, le principe, c'est de croiser des courbes de préférence de poissons qui ont été bien étudiées, voire des stades de développement de poissons, alevins notamment, avec des paramètres physiques du tronçon de cours d'eau qui varient avec le débit. Donc, la profondeur d'eau, les vitesses de courant et aussi le substrat qui n'est pas représenté ici. Et on obtient en sortie, en fait, des surfaces d'habitat disponibles en fonction du débit de cours d'eau pour une espèce considérée. Donc, le choix des espèces cibles qu'on aura pris, dont on aura utilisé les courbes de préférence d'habitat, il est déterminant et il doit être bien partagé avec tous les acteurs. Alors, au niveau actualité, il y a une nouvelle plateforme qui verra le jour en 2020, baptisée ABI, et avec des nouvelles fonctionnalités qui intégreraient d'autres modèles en entrée que les modèles EVA estimables, des modèles hydrauliques notamment. Quand on sort du domaine de validité de EVA estimable, on peut utiliser d'autres modèles. Et puis, il y a des nouvelles courbes d'habitat avec des macro-invertébrés également. Donc, une fois qu'on a choisi la station, choisi les espèces cibles et qu'on a mis en œuvre le protocole, on obtient des courbes de surface d'habitat en fonction du débit. Alors, ce débit écologique qu'on cherche à estimer, il correspond à la plage de débit en deçà de laquelle les surfaces en habitat commencent à chuter significativement pour toutes les espèces qu'on aura retenues, toutes les espèces cibles. C'est une gamme de sensibilité du milieu à la baisse des débits. Ce n'est pas, contrairement à ce qu'on peut voir parfois, un débit critique de survie qui est plutôt associé avec la gestion de crise, avec des ruptures d'écoulement, etc. Donc, voilà. Il est important aussi de recontextualiser ce débit écologique qui est obtenu à une station avec des grandeurs caractéristiques des sièges à cet endroit-là, tel que le QMN A5, le QMN A2, le module, etc. Donc, la nécessité de reconstituer l'hydrologie à l'échelle de la station où on a estimé le débit écologique, elle est centrale. Il y a bien une forte articulation entre les deux volets hydrologie et milieu. Et il faut bien aussi disposer d'outils de visualisation qui soient clairs, ce qui manque souvent dans les études, parce qu'il y a un lot hydrologie ou un lot, je déconseille l'allotissement pour ces raisons-là, justement. Un prestataire pour l'hydrologie, un prestataire pour les milieux, et c'est difficile de les faire dialoguer entre eux pour mettre au point des outils de visualisation pertinents. Pour finir sur ce volet-là, à ces données biologiques pures qu'on peut, avec les méthodes microhabitats, on peut ajouter dans le débit écologique des besoins supplémentaires pour réduire les effets d'autres pressions que l'hydrologie, notamment les flux polluants ou des températures trop hautes. Donc, on est là sur des débits écologiques qui visent également l'atteinte du bon état des masses d'eau. Alors, du débit écologique au débit objectif. Attention, ils ne sont pas équivalents. On a vu précédemment qu'en théorie, on pouvait parler de débit écologique, d'ailleurs, en période hivernale. Donc, alors que le débit objectif est hiage, il porte bien son nom, c'est uniquement pour la période esthétique. Alors, pour comprendre l'articulation entre les deux, il faut revenir à la définition du DOE dans le stage de Loire-Bretagne. C'est bien un débit moyen mensuel qui doit être dépassé au moins 8 années sur 10. C'est une grandeur vraiment purement, enfin, relativement statistique qui est basée sur le QMNA 5. Par définition, c'est 4 années sur 5, 8 années sur 10, on a les mêmes gammes de fréquences. Et c'est donc un DOE qui est borné entre, par essence, entre un QMNA 5 influencé et un QMNA 5 qui serait désinfluencé en l'absence de prélèvement. Et au final, c'est bien le DOE qui servira de débit plancher pour le calcul des volumes prélevables. Donc, c'est bien un débit qui correspond à un choix de gestion, un scénario de prélèvement qui répond aux besoins des milieux et aux usages 8 années sur 10. Et on va rappeler que ce DOE, en plus, il va tenir compte aussi des besoins en aval du point nodal et puis, il va intégrer, évidemment, le changement climatique. Voilà. Alors, attention à cette notion de DOE qui n'est pas forcément la même d'un bassin à l'autre, notamment en Madour-Garonne. Il est utilisé de manière légèrement différente. Alors, du DO au volume prélevable, voilà comment on passe de l'un à l'autre. Alors, dans cet exemple, le débit écologique ou débit biologique, il est représenté là en ordonnée par la ligne verte des débit biologiques. On a estimé la valeur du QN1A5 naturel grâce à la modélisation hydraulique. On a la courbe de l'hydrologie reconstituée en gras. Et dans cet exemple, le DOE, il est défini par une seule valeur estivale, saisonnière, de juin à septembre. Alors, il est supérieur au débit biologique, donc tout va bien, mais inférieur à ce que le cours d'eau pourrait fournir naturellement à l'étiage quinquennal sec, en raison des prélèvements, justement, qui vont s'opérer entre les deux. Tout ce débit-là, en orange, prélevable, c'est la portion qui se situe entre le DOE et le QN1A5 naturel. Il s'agit d'un volume qui est garanti statistiquement 8 années sur 10. Ensuite, ce volume est transformé en durée en multipliant par le temps. Si vous êtes toujours prêts, je vous passe à un graphe un peu plus compliqué. Donc, vous pourrez regarder cette diapo posément, mais ce que je voudrais illustrer, c'est que dans ce cas précis, les DOE ont été définis mois par mois. Donc, ils sont en violet, là, ils sont différents d'un mois sur l'autre. Au mois de juin, on se situe dans le cas de l'exemple précédent. Par contre, au mois de juillet, là, le débit quinquennal sec, il est naturellement, il est en deçà du débit biologique. Il est en violet. Pourquoi ? Comment se victime que le DOE puisse être inférieur au débit biologique ? Tout simplement parce que ce mois-là, le débit quinquennal sec, il est naturellement sévère. Et ça s'interprète d'une manière suivante, c'est que les milieux souffrent naturellement à l'étiage pour ce mois-là. Dans ces cas-là, évidemment, les volumes prélevables sont par définition égaux à zéro. Et il convient de ne pas aggraver la situation. Alors, on peut éventuellement envisager des scénarios. Et du coup, pour les scénarios, quand il y a des prélèvements existants qu'on a du mal à supprimer, on peut passer par un gel, des réductions de prélèvements. Et puis du coup, pour évaluer ces possibilités, on réutilisera les courbes d'habitat qu'on a utilisés lors de l'estimation du débit écologique pour estimer les pertes de surface d'habitat entre les deux scénarios. Et ce qu'on met en évidence ici aussi, c'est que quand on agrège des DOE mensuels en un DOE saisonnier, on va sommer tous les volumes prélevables, là en orange, on va les sommer, puis on va faire un seul trait. On prend un petit risque collectivement, enfin même un risque, de manquer un peu l'objectif de satisfaction des besoins et des usages à certains mois de l'été. Et a fortiori, encore, si on descend au pas de temps journalier, on manque carrément cette donnée-là, mais là, on est au pas de temps mensuel. Alors, les volumes prélevables hivernaux, dans l'Euse d'Ageoire-Bretagne, comme je vous ai dit, le débit plancher, c'est le module. Et puis, la portion prélevable, par défaut, c'est 20% du module. Donc là, c'est plus simple à calculer, entre guillemets, c'est la fraction, sur une chronique hydrologique, c'est la fraction qui permet de prélever ce 20% du module. Alors, à l'heure actuelle, c'est plutôt un calcul un peu arithmétique, à partir de chroniques hydrologiques. Un petit souci, toujours, sur le mois de novembre, là, au moment de la reprise des écoulements, on voit en Bretagne, Pays-de-la-Loire, les étiages se décalent vers l'hiver. Donc, on a un mois très sensible, là. Mais bon, dans ces calculs, c'est comme ça que c'est fixé. Alors, l'intégration du volet climatique, c'est utile pour qu'on puisse agir aujourd'hui, pas refaire le travail dans quelques années, et bien préserver la biodiversité demain. Qu'on ait un temps d'avance, et c'était plutôt l'inverse actuellement, mais quand on a un temps de retard dans certains secteurs. Donc, le but, c'est d'utiliser les dernières projections disponibles. Alors, Explore 2070, c'est ce que préconise la fiche de lecture. Maintenant, il va être actualisé. Il y en a d'autres qui sont sortis. Donc, l'intérêt, c'est vraiment de comparer plusieurs projections de changements climatiques, plusieurs scénarios, étant donné notamment les incertitudes qu'il y a associées à chacun. Au sujet des réserves vigernelles, il y a une analyse des probabilités de remplissage qui est demandée à un horizon minimum de 30 ans. Là, on rejoint un peu cette notion de viabilité économique de ce modèle d'irrigation sur le long terme, d'irrigation ou autres usages. Alors, le volet climatique, il doit être approfondi, notamment, on l'a vu sur la Sartaval, quand on ouvre des volumes prélevables relativement importants sur certains axes, il convient vraiment de les confirmer par une analyse climat approfondie. Alors, je vais revenir pour un peu conclure, enfin, en tout cas, sur le schéma de départ. Donc, moi, mon objectif, c'est de vous présenter un peu les poulisses de chacune des étapes et de ce que vous allez avoir à faire si vous choisissez telle ou telle option. Il y a des volets techniques spécifiques qui s'appliquent. Alors, pour les objectifs opérationnels, ces objectifs-là, avec des logos, j'ai un peu représenté les choix spécifiques des différents âges en Bretagne-Pays de la Loire. Alors, ce n'est pas exhaustif de tout ce qu'il y a dans chaque PAGD, chaque réglement ou chaque CCTP, parce que là, il y a plusieurs générations qui se mélangent. Des anciennes études volumes prélevables qui vont être mises à jour, comme on l'a vu, Oudon, même Sartamon, Othion, il va y avoir des nouvelles choses qui vont être faites, mais là, c'est… Et puis, tous les sages bretons, là, en bas de la page, ils se mettent dans la démarche actuellement et entament leurs études. Alors, certains se dirigent prudemment vers une phase d'amélioration de connaissances, pour l'instant, uniquement. D'autres vont, tentent l'exhaustivité. Alors, pas totalement, parce qu'à l'aide de tranches conditionnelles pour le sage ATG et le sage vilaine, ce sera uniquement sur un sous-bassin versant. Je vais détailler un petit peu les autres. Le sage vendé, lui, contenait déjà une disposition dans son PAGD de créer de nouveaux points node, enfin, entre guillemets, plutôt DOE sur sa partie amont. Donc, ça, il est en cours de définition. Alors, je pensais que le sage vendé, il y a eu un allotissement. Donc, voilà, sur des sages voisins, par exemple, l'allotissement aussi, ça a eu l'inconvénient qu'au moment de l'appel d'offres, il y a des lots infructueux. Et comme on a dit que les quatre lots étaient interdépendants, ça devient un peu compliqué quand certains lots sont infructueux et d'autres pas, pour le phasage des études notamment. Alors, pour le sage Chartaval, lui, il est allé jusqu'à définir des seuils sécheresses, alertes, crise. En cours de... Il est... L'agrété préfectorale du sage sera bientôt élaboré. Ensuite, les sages Évre-Thau, Léon-Aubance, eux, ils ont encadré les conditions de prélèvement hivernaux. Il y a certains bassins qui sont en déficit quantitatif hivernal sur ces bassins-là. Et donc, ils ont édicté une règle. Ils n'ont pas adopté de dispositions comme dans à peu près la plupart des autres sages, mais ils ont une règle sur les volumes prélevables hivernaux. Sur les... Ce qui est l'assertament, donc je disais, ils ne disposaient que de volumes estivaux de juin à octobre, il me semble, donc en phase de réactualisation. Ces sages-là, on comprend facilement que le sage Cheven-Eurthèse-Marie-Pouet-Vin, il aille sur le souterrain parce qu'il est en grande partie en bassin sédimentaire, alors que le sage Chartavale qui est sur socle, c'est concentré uniquement sur les volumes superficiels. Enfin, la gestion collective aussi, ça dépend donc si on souhaite inciter à la gestion collective avec des volumes un peu supérieurs à ce que serait la gestion individuelle et puis le sage Oton évidemment puisqu'il y a un EGC sur le territoire. Donc, le sage lui, là, lui, est allé jusqu'à répartir les volumes par usage. Alors, ceux qui sont là pourront préciser des choses si besoin, voilà, si j'ai fait des approximations. Et enfin, je vais conclure sur l'opportunité en fait que représentent ces études à CHMUC, c'est surtout la mise en commun de données, le plus objectif possible. Alors, on est toujours comme je disais frustrés, mais c'est déjà très bien de mettre sur la table un peu les enjeux sur la disponibilité de la ressource aujourd'hui et demain, de fixer des objectifs collectifs. Ça questionne beaucoup les dynamiques locales, beaucoup. Et c'est assez riche les échanges qu'on peut avoir lors de la réalisation de ces études. Et puis, alors, j'ai mis que c'est une étape indispensable au PTGE. Je ne vais pas trop développer parce qu'on a beaucoup parlé avant, mais on va dire que sans cette première pierre de socle commun de connaissance, on aura du mal à aller plus loin. Donc, c'est à mon avis le noyau d'une base en tout cas pour examiner des projets de territoire avec, on analysera aussi davantage tous les aspects économiques à court et à long terme. Et puis, je dirais quand même sur les limites, les études HMUD, il ne faut pas attendre tout de ces études-là. Elles ne vont pas résorber des débits critiques à l'échelle journalière comme je l'ai déjà dit. les pollutions ponctuelles, les rejets, enfin en tout cas les autres pressions, la dégradation morphologique des rivières. On va avoir des débits, d'ailleurs ça va jouer sur le débit écologique. Plus les rivières sont dégradées, plus on aura besoin d'eau pour satisfaire les besoins des milieux. Donc, il y a un lien entre les deux, entre morphologie et débit. pour répondre en particulier à la dégradation, l'accélération du grand cycle de l'eau dans les bassins versants, il y a bien d'autres leviers qui sont complémentaires et qu'on peut actionner, notamment les mesures naturelles de retention des eaux. Et puis, pour aller plus loin, je vous ai envoyé vers les ressources documentaires par OFB. Alors, ce n'est pas trop forcément l'angle réglementaire qui est abordé, mais il y a pas mal d'infos techniques. Donc, c'est une page web qui est mise à jour et qui va être aussi refondue, mais que vous pouvez consulter avec plein de ressources intéressantes. Donc, je vous remercie grandement de votre attention.